Maintenant que tu maîtrises bien le concept de chiralité, la prochaine compétence à acquérir, c'est la capacité à identifier et reconnaître les carbones asymétriques dans une molécule. Pour rappel, la définition qu'on a vue dans la vidéo précédente, c'est qu'un carbone asymétrique, c'est un carbone qui doit être tétrahydrique, c'est-à-dire hybridé en sp3, avec 4 substituants qui doivent être différents. Et là, on va s'entraîner dans cette vidéo à reconnaître les carbones asymétriques dans différentes molécules. Et on va commencer par l'exemple de cet alcool ici. Donc on a une chaîne carbonée avec 4 carbones et un substituant OH ici. Donc pour ce premier exemple, je vais commencer par redessiner la chaîne avec les carbones. Donc j'ai un premier carbone ici, qui est lié à un deuxième, à un troisième, à un quatrième. Pour ce premier carbone ici, j'ai 3 hydrogènes. Donc ce carbone ne peut pas être asymétrique, puisqu'il a 3 substituants identiques. Je passe à ce deuxième carbone ici. Ce carbone est lié à un groupe OH et à un hydrogène. Donc si je regarde, ce carbone qui correspond donc à ce carbone ici que je mets en violet, il est lié d'un côté à un groupe méthyl, à un groupe OH, à un hydrogène, et ici à un substituant éthyl. On le voit bien ici sur la représentation avec la chaîne carbonée détaillée, avec le groupe méthyl ici, l'hydrogène, le groupe OH, et là la suite de la chaîne carbonée avec un groupement éthyl. Donc ce carbone, il a bien 4 substituants différents. C'est bien un carbone tétrahydrique, l'hybridé en sp3. On a donc ici un premier carbone asymétrique, que je vais représenter, donc notifié par cette petite étoile ici, dans cette molécule. Donc je vais noter également la petite étoile ici. Je continue avec le reste de la chaîne. Sur ce carbone ici, je vais avoir 2 atomes d'hydrogène. Donc là, à nouveau, 2 substituants identiques, donc pas possible que ce carbone soit asymétrique. Et le dernier, c'est le carbone d'un groupe méthyl avec 3 hydrogènes. Donc à nouveau, 3 substituants identiques pour ce carbone, donc pas de carbone asymétrique ici. Donc dans cette molécule ici, dans cet alcool, j'ai un seul carbone asymétrique que j'ai représenté, signifié par la petite étoile en violet ici. On va passer maintenant à l'exemple de l'acétone que j'ai dessiné ici. Donc de la même manière, je vais commencer par redessiner la chaîne carbonée avec mes 3 atomes de carbone comme ceci. Sur cet atome de carbone à gauche, j'ai 3 atomes d'hydrogène, donc 3 substituants identiques. Je ne peux donc pas avoir de carbone asymétrique ici. A droite, de la même façon, j'ai également un groupe méthyl avec un carbone lié à 3 hydrogènes, donc 3 substituants identiques, donc pas de carbone asymétrique. Et le carbone ici que j'ai au milieu, il est lié par une double liaison à un oxygène. Et j'ai vu dans les vidéos précédentes que quand on a un carbone lié par une double liaison ici, c'est un carbone qui est hybridé en fait en sp2 avec une géométrie trigonale plane. Donc ce n'est pas un carbone tétrahydrique. Donc du coup, je ne peux pas avoir de carbone asymétrique ici. Donc dans cette molécule d'acétone, je n'ai pas du tout de carbone asymétrique. On va continuer avec des exemples de molécules cycliques. Je vais commencer par notifier les hydrogènes que j'ai sur les 6 carbones du cycle ici. Donc au niveau de ce premier carbone ici, qui est lié à un atome de chlore, j'ai un atome d'hydrogène. Ici, pour cet atome de carbone, j'ai 2 atomes d'hydrogène. Et j'en ai également 2 sur tous les autres carbones du cycle. Donc si je regarde bien, tous les carbones que je vais entourer en vert ici, celui-ci, 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 celui-ci et celui-ci, ils ont tous 2 substituants atomes d'hydrogène. Donc on n'a pas 4 substituants différents. Donc ces 5 atomes de carbone ici, c'est sûr, ne peuvent pas être asymétriques. Et si je regarde ce carbone ici, que je vais mettre en violet, je vois qu'il a 1 substituant chlore, 1 substituant hydrogène, et 2 autres substituants ici, on pourrait croire à première vue qu'il est asymétrique. Mais en fait, si je regarde plus en détail les 2 substituants ici, qui en fait correspondent aux 2 parties du cycle, que je parte vers la gauche ou que je parte vers la droite. En fait, je me rends compte que si je tourne vers la gauche, l'enchaînement d'atomes que je vais avoir, c'est exactement le même que si je tourne vers la droite. Ici, si je pars à gauche, j'ai un CH2, j'ai un CH2 également, ici à droite. Si je continue, j'ai un autre CH2, j'ai un CH2 également, ici à droite. Et enfin, un autre CH2 qui relie les 2 parties du cycle ici. Donc en fait, les 2 parties que je parte vers la gauche ou vers la droite sont complètement identiques. Donc c'est comme si j'avais 2 substituants identiques, et par conséquent, ce carbone-là n'est pas asymétrique. Alors si je n'arrive pas très bien à te le représenter, on peut aussi faire comme ceci pour le voir. Donc je vais dessiner cet atome de carbone ici qui est en violet, je vais garder mon code couleur, celui-ci est en violet, je vais le dessiner en violet. Donc il est lié à un atome de chlore, il est lié à un hydrogène. Ici sur la gauche, j'ai un CH2 et un CH2. Et ici sur la droite, j'ai un CH2 et un CH2. Voilà, j'occulte le fait que ces 2 parties-ci sont reliées. Donc tu vois, c'est comme si ici, j'avais 2 substituants éthyl pour ce carbone, et donc 2 substituants identiques. Donc je n'ai pas de carbone asymétrique puisque les 4 substituants ne sont pas différents. Donc dans cette molécule ici, je n'ai pas de carbone asymétrique. Alors on va regarder si on a une légère modification avec cette double liaison ici entre ces 2 atomes de carbone. Donc je vais commencer par éliminer les carbones qui ne peuvent pas être asymétriques. D'abord, comme tout à l'heure, je vais avoir mes atomes d'hydrogène ici sur ce carbone, j'en ai 2. Hydrogène, hydrogène. Ici sur ce carbone, j'en ai 2 également. Et sur le carbone ici, en para de celui-ci, porte le chlore, j'en ai 2 également. Donc je vais les mettre en vert. Ces 3 atomes de carbone ici, ils ont 2 substituants hydrogènes à chaque fois. Donc ils ne peuvent pas être des carbones asymétriques puisqu'on a 2 substituants identiques à chaque fois. Ensuite, je regarde ces 2 carbones ici. Ils sont hybridés en sp2 puisque là, j'ai une double liaison carbone-carbone. Donc ce carbone et ce carbone, je les mets en bleu, ils sont tous les 2 hybridés en sp2. Donc ils ne peuvent pas être des carbones asymétriques. Et je vais leur dessiner leurs hydrogènes, un hydrogène ici, un hydrogène ici. Et enfin, il me reste un hydrogène sur ce carbone ici. Donc si je regarde maintenant ce carbone en violet ici, je vois qu'il a un substituant chlore, un substituant hydrogène. Et cette fois-ci, je vois que si je pars vers la gauche pour mon cycle ou vers la droite, je n'ai pas du tout le même enchaînement d'atomes. Ces 2 chemins sont différents. Donc ces 2 substituants de ce carbone ici sont différents. Je vois que si je pars à gauche, j'ai un groupe CH2. Alors qu'ici, si je pars à droite, j'ai un carbone lié à un seul hydrogène. Il est lié à un autre carbone par une double liaison. Alors que ce carbone ici à gauche, il est lié à un autre carbone par une liaison simple. Donc là, je n'ai pas du tout le même enchaînement d'atomes. Ça ne se passe pas du tout de la même manière que je pars vers la gauche ou vers la droite. Donc ces 2 substituants ici sont différents. J'ai donc un carbone ici qui est lié à 4 substituants différents et qui est donc un carbone asymétrique, ce que je peux indiquer par la petite étoile ici. Donc voilà la particularité pour les cycles. Ce qu'il y a, c'est qu'on a un carbone ici qui est lié à 2 autres carbones avec une chaîne qui les relie ici entre eux. Donc c'est un petit peu particulier comme type de substituant. Ce à quoi il faut faire attention, c'est si le chemin dans un sens ou dans l'autre du cycle est complètement identique, c'est comme si on avait deux substituants identiques. Et si le chemin est différent, si les enchaînements d'atomes sont différents d'un côté et de l'autre, alors c'est comme si on avait deux substituants différents et donc on peut avoir, dans ce cas, un carbone asymétrique. Et on va faire un dernier exemple un petit peu plus difficile avec une molécule un petit peu plus complexe. Il s'agit de la molécule d'ibuprofène. Donc là, pas de panique, on va faire pas à pas. On va commencer par le cycle benzénique ici. Donc ce que je vois pour mon cycle benzénique, c'est que j'ai, pour les six carbones du cycle que je vais entourer en bleu, des carbones qui sont hybridés en sp2. Donc déjà, je peux éliminer ces six carbones comme ne pouvant pas être des carbones asymétriques. Je vais regarder ensuite ce qu'il se passe sur la gauche ici de la molécule. Cet atome de carbone ici, il est lié à deux hydrogènes. Donc je vais l'entourer en vert, comme ceci, pour dire que celui-là, il ne peut pas être asymétrique puisqu'il a deux substituents identiques. Ce carbone ici, il est lié à deux groupes méthyls. Un groupe CH3 ici, un groupe CH3 ici. Donc cet atome de carbone ici, il a deux substituents identiques, donc il ne peut pas être non plus asymétrique. Je vais l'entourer en vert. Ce carbone ici, c'est donc le carbone d'un groupe méthyl. Je vais dessiner les trois hydrogènes correspondants. Un, deux, trois. Donc ça ne peut pas être un carbone asymétrique puisqu'on a trois substituents identiques et j'ai la même chose ici à droite. Un, deux, trois. Donc je vais les entourer également en vert, comme ceci, pour signifier qu'ils ne sont pas asymétriques. Donc pour l'instant, si le benzénique est parti à gauche, je n'ai pas de carbone asymétrique. Je m'intéresse maintenant à la partie droite de la molécule. Ce carbone ici, à quoi est-il lié ? On a ici un groupe méthyl, un hydrogène, un groupe méthyl, un hydrogène, un substituent type acide carboxylique et ici, un cycle benzénique avec un substituent, un groupe alkyl en substituent. Donc là, pour ce carbone-là, j'ai bien quatre substituents différents et donc, je vais le mettre en rose. Ce carbone ici, c'est un carbone asymétrique. Je mets une petite étoile pour signifier que ce carbone est asymétrique. Il me reste à voir le carbone que j'ai ici. Donc là, c'est le carbone d'un groupe méthyl. J'ai trois hydrogènes comme ceci. Donc, je peux l'entourer en vert puisque j'ai trois hydrogènes donc trois substituents identiques. Je ne peux pas être un carbone asymétrique. Et il me reste enfin le carbone du groupe fonction acide carboxylique ici qui est un carbone hybridé en sp2 puisque j'ai une double liaison carbone oxygène ici. Donc, je ne peux pas être asymétrique puisque je n'ai pas de géométrie tétrahydrique au niveau de ce carbone. Donc, dans cette molécule d'iluprofène, j'ai un carbone asymétrique qui est celui-ci que j'ai représenté par la petite étoile ici en rose. Nous voilà pour cette compétence très importante à acquérir et à développer, savoir regarder dans une molécule les différents atomes de carbone, identifier leurs substituents qui sont attachés et pouvoir rapidement reconnaître s'il s'agit d'un carbone asymétrique ou non. Et là, il n'y a pas de secret. La seule solution pour y arriver, c'est de s'entraîner et de pratiquer. Sous-titrage Société Radio-Canada